Je vis très bien, j'ai été très bien accueilli que ce soit par les joueurs, par le staff, par l'ensemble du club donc ça a facilité mon adaptation et franchement je vis très bien mes premiers jours que ce soit sur les premiers matchs, les premiers entraînements je me sens très bien et en plus comme on fait un bon début de saison c'est plaisant. Non, on m'avait décrit un club sain avec des gens tous gentils et c'est ce que j'ai vu ici. Est-ce que l'objectif d'être prêté c'est que c'est bon ou comment on était, c'est un petit peu passé par rapport à l'équipe Réserve ? Oui, étant donné que j'ai pas mal joué avec l'équipe Réserve, moi c'était de continuer à grandir, de continuer à progresser. C'est vrai que l'idée d'un prêt en Ligue 2 c'était intéressant pour moi, histoire d'avoir du temps de jeu à un niveau supérieur que la réserve du RC Lens, donc c'est sûr que c'était une option à étudier et quand on m'a parlé du FCAMC j'ai tout de suite joué. Vous connaissez quoi du club ? Il y a pas mal de joueurs passés par le RC Lens qui sont venus ici en prêt, comme Ibrabalde, Corey Senné, etc. Donc j'ai pu un peu échanger avec eux et ils m'ont décrit un bon club, un club comme j'ai dit sain. Et voilà, ça m'a aussi attiré le fait qu'il y ait un bon environnement et que le coach fasse jouer aussi les jeunes. Pendant qu'elle regarde Thomas, on a laissé un petit peu souffler pour le monde, comme il est ici. Est-ce qu'on a discuté avec lui et qu'elle rapporte avec lui ? Je crois qu'il est apprécié assez bien au niveau-là. Oui, déjà Alain, j'ai eu l'occasion de pas mal discuter avec lui, de foot, même d'autres choses. Mais j'ai cru comprendre qu'il avait aussi une part de responsabilité dans ma venue. Donc je l'ai remercié une fois que j'ai signé, on a changé quelques messages et voilà, c'est sympa. Comment tu découvres du coup la Ligue 2 ? Qu'est-ce que toi tu es la première d'impression que tu as fait une titularisation en plus ? Comment est-ce qu'il change ? Est-ce que tu t'attendais ? Est-ce que tu penses un petit peu au niveau de jeu ? Ouais, bah c'est ça, j'ai fait deux rentrées et une titularisation. Donc non, bah le niveau de jeu il est très bon, il y a beaucoup d'intensité, ça court beaucoup, encore plus ici à Annecy. Et non, c'est plus sur l'intensité où ça m'a marqué par rapport au niveau inférieur où vraiment il n'y a pas de ton calme et ça joue fort en intensité. Ça fait quand tu as fini un petit peu fatigué ? Ouais, c'est aussi pour ça que le coach m'a sorti, je fais beaucoup d'efforts et ouais, c'est vrai. Tu arrives dans un club avec un coach qui a réussi à faire évoluer des jeunes, C'est intéressant aussi pour les joueurs de savoir que le coach arrive à faire progresser des jeunes joueurs. Oui, bah c'est aussi ce qui a joué dans mon choix de venir ici. C'est de savoir qu'il y a des jeunes joueurs avant moi, un peu dans le même profil, qui ont réussi. Et ça montre que si on fait bien les choses, le coach n'hésitera pas à nous faire jouer, à nous donner du temps de jeu. Et à partir du moment où on fait ce qu'il faut, on aura le temps de jeu qu'on mérite et on pourra continuer à progresser. Comment vous dépiez un petit peu cette histoire ? Amir a été quand même assez marquante par le score et puis voilà, il y a des résultats quoi. Alors que dans le début du championnat, mais ça vous est dans une position que vous comporte à ce moment. Comment justement le groupe a vu un peu ce bon départ ? Bah déjà c'est toujours bien de gagner, toujours plaisir. Et encore plus quand il y a la manière, avec le score, tu ne prends pas de but, tu en marques trois. Donc non, tout le monde était très content. Après on s'est vite remis dans une nouvelle semaine, vite reconcentrés pour préparer le match de camp. Tout le monde était très content et puis ça donne de la confiance. Quand tu fais ce genre de match, que tu gagnes devant ton public, tu ne prends pas de but, c'est toujours très sympa. Donc tout le monde était très content. Je crois que l'ambiance était encore meilleure cette semaine, ça donne le moral ? Oui bah de manière générale, l'ambiance elle est bonne, qu'on gagne, qu'on perd. Après c'est sûr que quand tu gagnes, c'est plus facile d'aborder une semaine, tu as plus de confiance. Après l'objectif c'est de ne pas se relâcher et d'enchaîner pour gagner le plus de matchs possibles. C'est un danger d'être sur une euphorie ? Le coach en a parlé, se dire qu'on a gagné, c'est bien maintenant, il faut préparer le match suivant. Puis après le match de camp, il faudra préparer le match suivant. De toute façon c'est comme ça dans le foot. Le danger ça peut être de se dire qu'on a gagné 3-0, qu'on a fait un bon match, de se relâcher. C'est pour ça que le coach a beaucoup insisté cette semaine là-dessus, de se reconcentrer, de se remettre tout de suite dans le mode compétition pour préparer au mieux le match. Et c'est ce qu'on fait cette semaine et je trouve qu'on fait une bonne semaine, on fait des bons entraînements donc c'est encourageant pour le match. On enchaîne justement avec un déplacement chez le leader. Ça permet aussi par rapport à ça de ne pas se relâcher. C'est toujours une motivation d'aller chez le premier. C'est clair, de toute façon on sait qu'on n'aura pas un match facile, c'est une très bonne équipe, ils vont être chez eux. Donc on sait qu'on n'aura pas un match facile. Puis il y a aussi ce challenge de se dire qu'on est deux points derrière, donc tu gagnes, tu peux passer devant. C'est toujours sympa de se fixer ses petits objectifs. Et oui, le fait que l'adversaire soit devant nous, qu'il joue à domicile, ça nous aide à rester les pieds sur terre et de se dire qu'on va avoir un match compliqué et de l'aborder de la meilleure manière possible. C'est une semaine à trois matchs ? C'est ça. C'est une grosse défense d'énergie, c'est le jeu. On va parler en vidéo. Comment vous l'abordez, ça ? C'est pas la rencontre qui arrive, la récup' est importante. Tu peux inciter sur toi pour essayer d'aller le mieux possible à ces trois rencontres ? C'est ça, il va falloir être vigilant sur tout ce qui est la récup', tout ce qu'il y aura en dehors du terrain pour être le mieux physiquement sur les trois matchs. Et puis après, je pense qu'il ne faut pas calculer, il faut jouer comme d'habitude, à fond au maximum. Puis après, le coach fera les choix. On a un effectif avec de très bons joueurs, des joueurs qui peuvent démarrer, d'autres joueurs qui peuvent rentrer. Le coach va sûrement faire un peu plus tourner, étant donné qu'il y a trois matchs. Je pense qu'il ne faut pas calculer, le coach fera ses choix et puis on verra bien. Pour revenir un peu à toi sur cette saison, tu t'es fixé quoi comme équipe ? Déjà, il y a l'objectif avec le collectif, essayer de finir le mieux possible. Déjà, se maintenir puis après, essayer de finir le plus haut possible. Puis après, individuellement, jouer le maximum deux minutes. C'est d'être le plus décisif possible, d'aider l'équipe dès que je suis sur le terrain. Et voilà, continuer à progresser, continuer à agrandir et que ce prêt me serve pour la suite de ma carrière. Il y a beaucoup de ton poste pour précage, donc tu es revenu offensé. C'est quoi ? Tu as joué à gauche pour le moment ? Oui, c'est ça. C'est quoi que tu préfères au final ? À l'an, j'avais l'habitude de jouer un peu plus intérieur. Là, pour l'instant, je joue un peu plus excentré-gauche. Après, moi, tant que je joue, je suis heureux. Après, si j'ai un poste vraiment de prédilection auquel j'ai joué le plus dans ma carrière, je vais dire que c'est plus numéro 10, enfin derrière l'attaquant. Mais j'aime bien aussi jouer sur un couloir, même un petit peu plus bas. En 8 ? Oui, à l'an, j'ai fait un petit peu aussi en 8, avec un deuxième 6 un peu plus défensif. Donc voilà, mais si j'avais un poste de prédilection, je dirais milieu offensif ou excentré-gauche. Vous avez pas mal de jeunes, comment ça se passe avec les plus anciens ? C'est vrai qu'on est pas mal de jeunes, donc c'est bien aussi parce que nous, on s'entend bien. On a les mêmes sans intérêt. Et puis, je trouve qu'il y a une bonne ambiance entre les plus anciens et les plus jeunes. Les anciens nous emmènent avec eux, nous partagent leurs expériences, leurs conseils, etc. Et on a des jeunes qui sont à l'écoute, qui écoutent les anciens et tout le monde avance dans la même direction. Donc c'est plutôt sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada